Salut la team Sawyer, j'espère que vous allez franchement tous tous bien, j'espère que la chaleur ça va pour vous, que la supportez bien et surtout comme je vous le disais, surtout hydratez-vous, hydratez-vous surtout, ne vous déshydratez pas, surtout pas buvez beaucoup 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 d'eau, buvez beaucoup même si vous n'avez pas soif, buvez quand même, forcez-vous ! Bon, j'espère que vous êtes tous bien installés, on va parler d'un petit sujet encore, télé-réalité, c'est vrai que depuis un petit moment, je fais beaucoup de télé-réalité, c'est vrai qu'avant je vous faisais plein de petites choses diverses, plein de choses d'actu et c'est vrai que j'ai arrêté depuis un petit moment, il faut dire qu'avant je vous mettais pas mal de vidéos et c'est vrai que depuis un petit moment, ceux qui connaissent vraiment le savent pourquoi, je ne vais pas le répéter, mais le savent pourquoi et ça ne va pas en s'arrangeant, donc voilà. Donc là, on va parler du petit sujet, je pense que ça tourne un petit peu, hein, c'est le fameux combat de Booba et d'Ilan Thierry. Bon, bah, d'Ilan Thierry, normalement, aurait dû, là, quelques jours, là, hier ou avant-hier, je ne sais pas quoi, aller à Miami pour aller signer le contrat pour le combat de boxe avec Booba à Miami. Mais le problème, monsieur s'est amusé à mettre sur, comment dire, sur son compte Insta, un test PCR positif et il était en train de dire qu'il ne pouvait pas prendre l'avion parce qu'il était positif, donc il ne pouvait pas aller à Miami. Mais le problème, c'est que pour aller aux Etats-Unis, tu n'as plus besoin de PCR, de test PCR. Donc, Booba, lui a sorti ça, que voilà, tu faisais des, tu étais dans la falsification, dans la fraude, attaque, 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 attaque. Et, bien sûr, alors, est-ce que, vraiment, Booba aurait été jusque là-bas, vu que tout le monde sait qu'il allait aller au rendez-vous ? Parce que Dylan Thierry pense que Booba était en train de lui organiser un guet-apens, parce qu'il aurait, on va dire, compris le derrière d'une phrase, parce que Booba a tweeté une phrase, comme, de toute façon, il va le dire dans, quand j'ai pris le passage, Dylan, il n'y en a pas à venir, à moins 12 minutes, mais je veux vous le mettre, c'est, mince, un guet-apens, mais vous pensez vraiment, oui, j'ai perdu le fil de ma phrase, vous pensez vraiment que Booba, bon, bien sûr, comme, comme il dit, ça ne serait pas Booba qui se serait, qui se serait occupé de l'affaire, ça serait des petits jeunes du groupe des fanatiques de Booba et tout ça, mais franchement, est-ce que vous vous croyez vraiment ? Après, après, c'est tellement, tellement sombre derrière qu'on peut, on peut tous imaginer, parce qu'il y a quand même beaucoup de menaces, de zoom-zoom, de trucs, d'intimidation, de tout ça, dans ce milieu-là, mais, automatiquement, vu qu'il n'en aurait parlé qu'il y allait, automatiquement, vu qu'il l'a dit plusieurs fois, Dylan a dit, j'espère que tu ne vas pas me faire un guet-apens, que tu ne vas pas me préparer un truc chelou ou quoi que ce soit, hein, il y avait déjà, alors, est-ce qu'il serait retourné en arrière parce que le combat lui ferait peur ? Ah, ça peut, parce que franchement, quand tu regardes Booba, bon, c'est vrai qu'il y a peut-être l'âge aussi qui peut, Booba est plus très jeune, hein, donc, bon, elle n'est pas vieux non plus, hein, mais bon, au niveau sportif, sur un ring, on voit la différence quand il y a quand même, je ne sais pas, il y a peut-être 10 ans, ils ont peut-être 10 ans, je ne sais pas, il a 20 ans, 10 ans, je ne sais pas, 14 ans, bref, je ne sais pas combien qu'ils auraient, mais voilà, ils n'ont plus de... Donc, c'est vrai que ça peut jouer aussi avec l'âge, mais bon, après, Booba, il fait tellement, 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 tellement de sport qu'il peut tenir comme s'il avait 20 ans, donc, je ne pense pas, mais je pense plus que Dylan a trouvé cette excuse-là, bon, il dit encore, il met encore Dieu, Allah, encore, 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 à témoin, encore, comme si c'était Allah qui lui avait fait un signe, parce que quelqu'un est venu lui dire de la bande à Booba qu'il fallait qu'il se méfie, parce que Booba était en train d'organiser quelque chose de pas net pour lui, donc, du coup, bah, il a décidé de ne pas y aller, parce qu'il ne voulait pas mettre son entraîneur, son entraîneur dans des affaires glauques, mais il était d'accord pour que son entraîneur y aille, mais il aurait pu y aller, son entraîneur, et puis aller chercher le contrat et parler avec Booba, et puis voir, et puis voilà, ramener le contrat là-bas, et puis qu'il signe à Dubaï, peut-être, mais en tout cas, je vais vous laisser, de toute façon, avec Dylan, et vous allez voir, ses explications sont assez longues, donc, je vous laisse avec ses explications, mais bien sûr, avant, hein, pense à t'abonner, pense à liker, hein, c'est cool, merci, allez, je vous mets avec Dylan, C'est pour ça que les amis, j'ai dit que j'étais positif au Covid, pour ne pas partir à Miami, tout simplement parce que j'ai eu des signes d'Allah, on est musulmans, et on croit aux signes d'Allah, qui m'ont, qui m'ont, qui ont fait en sorte que je, il ne m'arrive pas de galère à Miami, tout simplement parce que, en fait, je vais partir à Miami avec mon coach, mon coach, il a 55 ans, et on devait rejoindre sa femme là-bas, voilà, du coup, j'étais déjà avec quelqu'un de plus à l'autre. Vous savez, je ne mentionne personne, parce que du coup, c'est mon propre travail, parce que c'est moi qui a été sur son compte, qui a filmé, donc, plus besoin de mentionner, par contre, quand je prends, je mentionne toujours, mais là, je n'ai pas besoin de mentionner, parce qu'au cas où, il y en a qui passeraient et qui diraient, bah, tiens, elle ne mentionne plus, elle ne mentionne plus les personnes, les comptes à qui elle prend et tout ça, c'est bizarre et tout ça. Mais non, non, comme c'est sur mon propre portable, donc, je vais, c'est, soeur, soeur mania. Allez, je vous laisse avec lui, parce qu'il y en a un bon petit moment encore. Allez. Le plus âgé, qui est père de famille et tout, et tout ça, ça se respecte, et des personnes comme ça, ça ne se met pas dans tes problèmes. Surtout qu'à la base, moi, je ne pensais pas avoir de problème, parce qu'à la base, Booba, il m'a dit qu'il voulait discuter en tête à tête, qu'il voulait discuter en tête à tête, il me l'a dit plusieurs fois, il l'a dit dans sa story, il me l'a dit en message privé et tout ça. Et en fait, hier soir, une heure avant que je parte, j'ai un mec, on ne va pas citer son nom, mais qui est proche de la team de Booba. Il m'a dit, écoute, Dylan, c'est mieux que tu ne partes pas. Là-bas, il y a une équipe qui va être sur toi, il y a une équipe qui t'attend et qui va essayer de te trouver, tout ça. Et quand je parle d'une équipe, je ne parle pas de trois jeunes de 20 ans, je parle de mecs d'un peu de 40 ans, un peu dans ce délire-là, un peu chaud, qui sont prêts à tout pour Booba et qui sont payés d'ailleurs par Booba aussi. C'est vraiment son équipe qui paye quand il se déplace et tout ça avec. D'ailleurs, il était venu avec eux à Dubaï aussi. C'est vraiment ce genre de mec-là. Et moi, je ne suis pas bête. Moi, je ne suis pas bête, c'est-à-dire que c'est pour aller à Miami. Moi, là-bas, je suis pour m'entraîner, pour passer de bonnes vacances et à la limite le rencontrer si lui, il le souhaite. Mais c'est pour aller à Miami, regarder derrière moi, regarder ce que personne m'attend quand je rentre dans une salle de sport, voir s'il n'y en a pas un qui connaît Booba. Parce que Miami, c'est petit, c'est comme si lui, il vient à Dubaï, peu importe où il se trouve à Dubaï, dans n'importe quel logement, dans n'importe quel type de sport, je veux savoir où il est. Comme lui, il va savoir où je suis si je suis à Miami. Du coup, c'est très facile pour lui. Et encore une fois, je suis accompagné de mon coach qui a 55 ans et de sa femme. Ce n'est pas pour leur créer des problèmes. T'as vu, on n'est pas égoïste, on ne pense pas qu'à soi, même si j'avais envie d'aller à Miami. Je veux dire à mon coach qui était hyper dégoûté, je lui ai dit, vas-y tout seul, c'est mousse, je n'ai pas envie de te faire des problèmes, on ne sait pas de quoi ces gens sont capables. Si justement, on le sait, on n'est pas cons, on n'est pas des cassos. Surtout que la personne qui nous a averti, ils veulent faire du sale. Du sale, je vais éviter les détails, mais c'est des trucs très sales. Et surtout avec le post Twitter que Bouba a mis, avec Comte Ferté, il a marqué, tu sais très bien que tu ne peux pas venir à Miami. Et du coup, juste avec son post Twitter, ça prouve qu'il voulait faire du sale. Bon, ce n'est pas lui, lui, ça ne lit pas trop les mains, c'est le genre de technique de lâche. On les connaît tous, ces techniques-là. C'est genre, tiens, je te donne un billet, tu peux aller le taper, lui, et du coup, il vient d'un 4 sur toi, et il te défonce ta gueule, tu te retrouves avec ou un oeil, ou tu perds un oeil, ou une côte cassée, ou une épaule déboîtée, peu importe, il t'arrivera une galère. Mais voilà, ce n'est pas lui-même, ce n'est pas Bouba même qui aurait fait quoi que ce soit. Ou alors il serait venu avec l'équipe, ou alors il aurait filmé. Bref, c'était un guet-apon qui était prévu. Et nous, comme je l'ai dit, on n'a peur de personne, parce qu'hier, il y a quelqu'un de son équipe qui m'a dit « Écoute, si tu veux arranger le truc, tu fais une story en disant « Écoutez, moi je suis un petit luxembourgeois, je fais de la télé-réalité, je ne veux pas créer de problème, je veux éviter les problèmes, je ne sais pas où j'ai mis les pieds. » Le problème, c'est que nous, en tant que musulmans, on n'a peur que de Dieu. T'as vu, on n'a peur d'aucun autre humain. C'est-à-dire que tous les machins de « Ah oui, j'ai peur, machin d'aller à Miami, je veux éviter les problèmes. » Non, c'est juste que je veux éviter les problèmes pour mon coach, c'est juste que je veux éviter les problèmes pour mon coach, et que je ne vais pas me jeter dans la gueule du loup. C'est-à-dire qu'on évite les problèmes, tout simplement, on n'est pas cons, je n'ai rien à prouver à personne. Vraiment, pour le coup, je n'ai vraiment rien à prouver à personne. Je ne vais pas aller à Miami dans un guet-tapant et aller le rejoindre dans une cave. On n'est pas débiles à ce point-là non plus, et on ne va pas se laisser non plus attraper par ce genre de mec-là. Surtout qu'encore une fois, ils ne viennent pas tout seuls, et que je peux être n'importe qui. 4 sur 1, 2 sur 1, peu importe, surtout des mecs comme ça. T'as vu, je ne peux pas faire grand-chose. Du coup, nous, on évite les problèmes, et surtout, on n'est pas débiles, on n'a rien à prouver à personne, et on ne va pas se jeter dans la gueule du loup. Du coup, hier, il m'a dit de faire une story, en mode, écoutez, moi, je fais la vérité, je ne peux pas me mélanger à tout ça et tout ça, je vais refuser, j'ai envoyé la note vocale là, que je vais vous faire écouter tout de suite. Starfallah ! On n'est plus à l'époque du prophète Mohamed, alayou salama. On a peur de tout et de n'importe quoi. Je ne suis juste pas con, je ne me jette pas dans la gueule du loup. Entre toi et moi, je ne vais pas aller dans la gueule du loup, je ne suis pas un gogole. Mais le combat, s'il doit se faire, oulala, je suis trop chaud, on va le faire. Et après, juste, on n'est pas bête, on fait les choses intelligemment. Mais de là, faire une story, oui, j'ai peur, machin, je regrette, eh, mais on n'a peur que de Dieu, on est des musulmans, on n'a peur que de Dieu. On peut nous égorger là, vivant, on peut me tuer, on peut me sauter à 15 dessus. Et jamais de la vie, je renie le fait que j'ai peur que de Dieu. Eh, t'il est réalité ou pas, on n'a peur que de Dieu. On ne vient pas de la rue, on a fait de la théoréité, on vient du Luxembourg. On est luxembourgeois. On parle de ce voyage, tu vois. Jamais on n'a tué personne, jamais on n'a fait de mal à personne, mais on n'a peur que de Dieu. Et on ne fera pas de vidéo de soumission pour un clochard. Du coup, j'ai fait cette autre vocale-là à minuit 10, hier. J'ai fait cette autre vocale-là à minuit 10, vous avez l'heure. Et j'ai dit, ah non, je ne ferai pas ça. Parce que genre, le mec il demande, mais c'est quand même ouf. Je sais pas ce que, il demande, ouais, tu dis à Dylan, s'il va arranger des trucs. Il fait une story où il dit, écoute, excuse-moi, je suis là, t'as arrêté. Et j'avais pas, j'avais pas quoi, je m'attendais pas à autant d'ampleur et tout. J'ai rien à faire, moi, frérot, je sais où je mets les pieds. Mais justement, je sais où je mets les pieds. Moi, à la base, je fais un combat de boxe anglaise ou à la limite un combat d'MMA. Mais c'est ce qui était prévu à la base. Mais c'est pour faire des trucs sales comme ça, genre des guet-tapons et tout, ça, ça m'intéresse pas. Moi, je suis dans le business, je fais du sport, je kiffe ma vie. Bon, je lui envoie 4 gars et tout ça. Moi, je fais pas ce genre de truc-là. Et pourtant, j'ai les moyens de le faire, parce qu'en vrai, les gars, tu leur donnes de l'oseille n'importe qui pour de l'oseille. Voilà, du coup, vous avez toute la vérité. Nous, à la base, on est influenceurs. Comme je l'ai dit, on fait du business, on fait du sport. C'est comme avec Benji, à la base, quand on a fait ce combat, Benji, j'ai aucune haine contre lui. C'est un sport de boxe, il est perdu, même aujourd'hui, j'ai perdu, j'ai pas de haine contre lui. On se refait un match orange, pareil pour Bouba, on va pas... En fait, avec Bouba, ça commence à être sale à partir de là. C'est là où ça commence à être sale, c'est-à-dire que tu salis la boxe anglaise, parce qu'on parle de boxe anglaise, on parle de combat UFC, c'est déjà très dur pour les combattants. En plus, nous, rappeurs et influenceurs, on commence à faire des trucs sales comme ça. Moi, je me retrouve à Miami, ok, il m'arrive, et je perds une côte, je perds un oeil, tout ça, c'est trop sale. C'est trop sale, parce qu'à la base, ça parle de pas grand-chose. Et encore une fois, moi, je remercie Dieu, parce que voilà, j'ai été protégé, alhamdulillah, c'est pour ça que ce matin, je me réveille, alhamdulillah, Dieu m'a évité de partir à Miami. Je suis très content, très satisfait, surtout que ma famille arrive le 3 juillet, qu'ils aient bientôt la fête de l'Aïd. La fête de l'Aïd, si je me trompe pas, début juillet aussi, du coup, je vais fêter l'Aïd avec ma famille, mes 3 petits frères, et ma mère, et en plus ma grand-mère, et arriver de Miami avec, peu importe ce qui aurait pu m'arriver au visage, ou autre, ou alors, quelque chose de mauvais, ou même juste de mauvaise humeur, parce que j'étais stressé là-bas et tout ça, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Du coup, voilà, on part pas à Miami, j'attends, je reste tranquillement à Dubaï, je continue mes entraînements, ma petite vie normale, et ne vous inquiétez pas, parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Juste, moi, je vous explique la situation, mais genre, sans gêne, parce qu'il n'y a pas de gêne à avoir, c'est juste qu'encore une fois, je ne suis pas un cassos, je n'ai rien à prouver à personne, je ne vais pas aller me mettre, encore une fois, dans la gueule du loup. Genre, le mec, il met sa gueule dedans, et il attend que ça se fasse. Non, 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 on n'est pas con. Et lui, par contre, Buba, si tu veux toujours faire un combat, t'as vu, parce que j'ai pas peur de toi, si tu veux faire un combat, on peut toujours le faire, tête à tête, boxe anglaise, octogone, tout ce que tu veux, on est trop chaud, on est trop déterminé, et voilà. Vraiment, ce qui m'a fait halluciner dans cette histoire, c'est son post-twitter. Je me suis dit, mais vraiment, c'est... En fait, il a encore approuvé, genre, à son vieillage. Le mec, il a 44 ans, je crois, et il est encore là. Ouais, tu sais très bien que tu ne peux pas venir à Miami. Tu sais très bien, tu ne peux pas venir à Miami. Genre, dans sa tête, je ne sais pas, genre, il s'imagine... Tu sais, oublie, quand t'as 20 ans, je veux bien comprendre, tu viens d'un quartier, tu veux rester un peu dans le truc, rester un peu cool, machin, tu sais très bien que tu ne peux pas venir à 9-2 et tout. Frérot, tu sais très bien que tu ne peux pas venir à Miami. Calme-toi, frérot, déjà, Miami, frérot, ça fait 3 ans que tu habites là-bas, il y a quand même un peu plus important que toi à Miami, tu vois, il y a les Norte-Capodouillons, il y a une ville là-bas. Reste humble, quoi, tu vois, tu sais très bien que tu ne peux pas venir à Miami. Calme-toi, frérot, si je veux, je prends un avion, je viens à Miami, c'est juste que je n'ai pas envie qu'il m'arrive une salade, surtout avant que ma famille arrive, tu vois, ça serait triste pour tout le monde. Mais calme-toi, quoi, c'est rien, calme-toi, genre, redescends, reste un petit peu humble, tu vois, vous voyez 4 gars à Miami, c'est... 4 gars à Miami, c'est pas un truc d'ouf, quoi, tu vois, genre, c'est pas... Tu sais très bien que tu ne peux pas venir à Miami. Tu sais très bien que tu vois, je trouve ça tellement drôle, genre, tu sais, il est là, devant son téléphone, tu sais très bien que tu ne peux pas venir à Miami. Point, drapeau, la piraterie n'est jamais fini. Je me dis, ah ouais, c'est quand même un Google, quand même. Là, tu te rends compte à quel point c'est un Google. Et surtout le fait d'envoyer des gars sur un petit luxe ou que... Ouais, parce qu'en fait, c'est ce qu'il dit, c'est ces propos. Je fais de la télé-réalité, je fais un petit babetou et tout ça. Frérot, on voit 4 gars sur ça, frérot. Et genre, tu te sens puissant, tu vois, genre, tu te sens puissant. Après, tu marques, tu sais très bien que tu ne peux pas venir à Miami. Non, mais tu es juste une victime, frérot. C'est une victime, c'est comme si moi, là, j'ai un chat, il est là, je tabasse le chat et je dis, Yosha, ouais, tu sais très bien que tu ne peux pas venir chez moi. Frérot, c'est un chat, il est sans défense, le biskine. Frérot, il n'a même pas compris. Le mec, il voulait juste être chez moi, il voulait des croquettes. Moi, je l'ai tapé et j'ai fait beau. Je dis, ah, tu sais très bien que tu peux venir chez moi. Et moi, je le vois vraiment comme ça, je le vois vraiment comme ça. Parce qu'en fait, il faut toujours se mettre à la place de l'autre personne. Je me dis, j'habite à Miami, je suis un rappeur, voilà, je suis un peu connu, enfin, je suis très connu. Et j'ai un petit babetou comme ça qui m'a provoqué sur les réseaux, qui vient à Miami. Genre un petit babetou, tu sais, genre un mec qui a fait de la télécharité, tu vois, il vient du Luxembourg et tout, pas très dangereux, tu vois, on le sait. Et après, je le menace comme ça. Je le menace, je mets un petit truc sur Twitter, genre, tu sais très bien que tu ne peux pas venir à Miami. Tu sais très bien que tu ne peux pas venir à Miami, mec. Au frère où ? Et tu sais, je ne sais pas si je me sens fort. Tu sais, je ne sais pas si le mec, il se sent vraiment fort. Parce qu'il se dit, peut-être, 200, 300 dollars ou 2000 dollars à des mecs, ils vont tabasser pour moi. Et après, sur Twitter, je fais le mal. Ouais, la piraterie n'est jamais finie. Venez pas à Miami. Ouais, t'es éclaté. C'est genre, ça pue limite la défaite, genre. Tu vois, genre, tu te dis, mais... Limite, tu te dis, non, c'est pas sérieux. Il n'est pas en train de faire le show avec un mec comme moi. Genre, il n'est pas en train de faire le mec menaçant de ouf sur Twitter avec un mec comme moi. Tu vois, c'est vraiment un mec... Je ne sais pas, un mec qui n'a pas 20 ans que moi, mais sinon il aurait 7 ans. Mais genre, un mec de 18 ans, il vient, il est censé venir à Dubaï et je commence à faire le show avec lui. Genre, tu sais très bien que je ne peux pas venir à Dubaï. La piraterie n'est jamais finie. Et en plus, à Dubaï, je fais quoi ? J'envoie 4 gars sur lui. Mais je ne sais pas comment je me sens tellement nul. Je me sens tellement nul que je me sens que je me danse. À ce moment-là, je sais que je suis une victime. Je sais que je suis un petit bouffon, genre. Tu vois, genre, d'envoyer 4 gars sur un petit mec qui vient à Dubaï parce qu'il m'a provoqué. Et là, je me dis, putain, après, il m'a mis ce qui ne me fait la peine. Vraiment, bon, bah là, pour le coup, t'as pas marqué beaucoup de points. Et en plus, je l'ai dit avec tellement de fierté. Genre, limite, parce que limite, en fait, quand tu parles sur l'éditeur, tu montres vraiment genre. Ouais, il a l'accord de venir à Miami. Tu sais très bien que tu ne peux pas venir à Miami. La piraterie n'est jamais finie. Éclate au sol, mon gars. Vas-y, bonne journée, mon gars. Donc, voilà, voilà. La piraterie n'est jamais finie. Non, mais moi, ce que je me dis, quand il dit comme ça, ouais, tu sais très bien que tu ne peux pas venir à Miami. D'après vous. Est-ce qu'il dit ça parce que... J'ai chaud, pied chaud. Est-ce qu'il dit ça parce que... Dylan, Thierry, aurait quelque chose à se reprocher à Miami ? Ou parce que Booba a vraiment l'intention de lui lancer ses fauves sur lui ? Moi, franchement, moi, comme je suis très, très loin de ce niveau-là, peut-être un petit peu naïve, mais je me dis pourquoi Booba irait lui faire ça ? Que ça vienne du côté télé-réalité et tout ça, oui, pour aller tabasser des petites personnes comme nous, youtubeurs, blogueurs, oui. Mais est-ce qu'un grand rappeur, parce que Booba, c'est quand même un très grand rappeur, quand même, il faut dire ce qu'il est, mince, c'est pas un petit, il est connu, archi-connu et tout ça. Est-ce qu'il s'engagerait à aller se salir les mains, même, même, même que c'est pas lui ? Excusez-moi, même que c'est pas lui, ouais, le chou-fleur, il est revenu, même que c'est pas lui, même que c'est pas lui qui salit les mains véridiques, parce que c'est d'autres, mais bon, il a une partie des mains sales quand même. Qui ferait ça vraiment ? Bon, c'est vrai que là, vu qu'il est toujours en train de s'attaquer sur la télé-réalité, c'est vrai qu'on se dit, mais il a que ça à faire, il a pas autre chose à faire que de faire sa guéguerre contre des personnes de télé-réalité, des influenceurs. Alors, on sait qu'il y a tellement de monde, il y a une personne qui a tellement le bras long que du coup, ben, on peut pas, on peut pas, on peut pas les faire taire, on peut pas les faire arrêter, on peut pas, c'est dingue, mais tout le monde qui ont essayé, ben, vous les voyez plus sur les réseaux, ou ils ont changé de concept, ou ils ont, mais ils sont plus dans la télé-réalité, c'est vrai, il y en a beaucoup, il y en a plein, là, depuis un petit moment, là, depuis qu'il y a eu des grosses affaires, Dylan, sorcellerie, les violences, tout et tout ça, là, la truc-truc et tout ça, tout ça, c'est vrai que c'est souvent balayé par d'autres bases ou d'autres trucs, mais là, je pense que, voilà, mon bébé, je t'ai préparé le coin esprit pour toi, mon amour, et voilà, mon petit achou, ben oui, tu vois, personne te voit, par contre, c'est chiant, mais de toute façon, je vais vous acheter votre lit poilu, là, attention, tu vas tomber, donc, comme je vous disais, moi, j'ai du mal à croire, moi, je dis plus que c'est Dylan qui se fait des films en pensant tout ça, parce que lui a vraiment peur qu'il se passe peut-être ça, là-bas, ou comme Booba, avec ce qu'il a dit, tu sais très bien que tu peux pas venir à Miami, il a peut-être quelque chose à se reprocher, là-bas, peut-être, il y a peut-être, mais pourquoi il y aurait du monde qui le chercherait, pourquoi il y aurait du monde qui voudrait frapper sur Dylan, parce que d'accord qu'il fait le débile, qu'il fait le mec qui est plus haut que tout le monde, un nini, un nana, qui se la pète haut et fort, il mérite pas d'être tabassé, il mérite pas d'avoir un lâchage physique, il mérite pas, vos guéguerres entre interposés, encore, ça va, faire un combat en toute légalité, ça va, mais si le mec vient pour signer un contrat pour préparer le combat, et qu'au bout du compte, il y a quatre mecs qui le chopent dans un coin pour lui défoncer la tête, franchement, je vois pas où qu'est le respect d'un combat légal, dans le respect et tout ça, parce que là, tu envoies des mecs, des mecs à un autre mec, pourquoi, au bout du compte, lorsque toi, sur le ring, tu vas pouvoir lui en foutre dans la tronche, gratuitement, et légalement, devant du monde, tu vas pouvoir le ratatiner, alors pourquoi il se rabaisserait à faire ça, Booba, je vous demande, qu'est-ce que vous en pensez, vous, est-ce que vous pensez comme moi, que c'est quand même, ça ferait petit, ça ferait vraiment petit, Booba, ou est-ce que le mot, le tweet qu'il a mis, si c'est très bien que tu peux pas venir sur Miami, qui sait qu'il a des affaires, qu'il a arnaqués des gens, c'est peut-être, on va dire, il met peut-être ça, ouais, tiens, en parlant, ça me vient, il met peut-être ça sur le compte, de dire que c'est Booba qui a envoyé du monde, mais comme ils ont tellement fait d'arnaques, ils ont tellement fait de trucs, que c'était pas des personnes aux Etats-Unis qu'il aurait fait une arnaque là-bas pendant qu'il était là-bas, ou quoi que ce soit, parce qu'ils font tellement, eux, leurs arnaques sont internationales, oui, 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 ils sont internationales, leurs arnaques, donc, donc, ils en font partout, donc, qui dit que c'était pas ça, alors, dites-moi, vous, si vous pensez, quelle idée que vous pensez, est-ce que vraiment, il aurait, Booba allé se mettre à ce niveau-là, est-ce que c'est parce que, Booba sait des choses sur Dylan, qu'il aurait fait là-bas, est-ce que c'est des personnes qui auraient été arnaquées, qui voudraient se venger, dites-moi, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous pensez vraiment, 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 dites-moi vraiment, est-ce que vous pensez vraiment que Booba a vraiment décidé de lui foutre une bande branlée par d'autres mecs, mais moi, je trouve ça ridicule, vu qu'il y a le combat, autant qu'il se défoule sur le ring, donc, alors, moi, je voudrais savoir, dites-moi ce que vous pensez, vous, et, et, bah, bien sûr, ce que vous pensez sur, sur Dylan, bien sûr, alors, je veux tout savoir en commentaire, tous, 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 hein, et puis, bien sûr, ah, tu t'abonnes, tu likes, et surtout, tu n'oublies pas la petite cloche de notification, comme ça, moi, dis-je, mets une nouvelle vidéo en ligne, bim, bam, boum, tu reçois une autre type de YouTube, bah, voilà, voilà, et bah, moi, j'ai pas plus de choses à dire, on verra bien ce que Booba va ressortir, moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas de tweets, j'ai pas de tweeteur, alors, s'il y en a, il y en a, il y en a, qui seraient là, dans, dans, dans le lot, qui auraient de tweeteurs, et puis, ou, qui iraient juste comme ça, et s'il y a des gros, ou, que vous voyez d'autres, d'autres, d'autres personnes, ou qui auraient les tweets de Booba ou quoi que ce soit, soit de me les envoyer, ou soit de me dire où est le compte, si j'ai le temps d'aller les screener, j'irai les screener, parce que, franchement, je voudrais bien, parce que Booba, sur Instagram, il dit rien du tout, bah, ouais, il a peur de se faire sauter, que sur Twitter, comme il y a beaucoup plus de liberté, donc, il met plus de trucs, et moi, c'est vrai que Twitter, j'aime pas du tout, du tout, du tout, parce que, au moins, si je me fais insulter, bah, je saurais pas, c'est pour ça que j'y vais pas, donc, donc, voilà, donc, je voudrais bien, autrement, j'ai Instagram, hein, soyeur, soyeur, soyeur mania TV, vous m'envoyez tout ça sur là-dessus, parce que je crois qu'on pouvait m'envoyer des trucs en privé, je pense, et puis, regardez, ça y est, je l'ai, je l'ai, attendez, 5 minutes, voilà, regardez, c'est le petit, mon petit disque dur, 5T, ça va ? Donc, bah, voilà, ça y est, bon, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre tout, tout, vider mon PC, mais ça, je suis pas trop douée non plus, ma petite nièce, je l'ai croisée, au moment que j'allais retirer le colis, m'a dit, oui, tu, tu fais coller, coller, copier, et tout ça, et puis, tu laisses tout pendant la nuit, ouais, 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 ok, elle me dit, oui, puis après, tu vas revoir si, si d'autres trucs jouent, bah, dimanche, je vais, je vais là-bas, bah, dimanche, bah, je vais emmener carrément le petit truc, et le petit truc, et puis, bah, elle me fera voir directement, parce que je vous dis, hein, je, je suis vraiment en train d'apprendre tout sur le tas avec vous, vraiment tout, 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 tout sur le tas, j'ai aussi un petit, je voulais vous le dire en début de vidéo, j'espère que, 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 que tous ceux qui regardent la vidéo, qui regardent mes vidéos entièrement, pourra me répondre à cette question-là, je l'avais posée, mais je ne sais pas si je l'ai postée ou quoi, cette vidéo-là ou quoi, je vous demandais, j'ai un de, 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 un, 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 de mes abonnés, Yulan, je crois, qui est, qui est venu me rejoindre aussi sur, sur Instagram, qui est venu me dire en message privé, de, vous savez, sur Yulan, je vous ai, je me suis abonné, je me suis abonné à Mediapart pour vous, et vous voyez, j'ai payé ce mois-ci, parce que, du coup, bah, je ne vous ai pas fait le, le, la vidéo que je devais vous faire, parce qu'on m'a dit que, je n'avais pas le droit de retranscrire en lisant un média que j'ai payé. Mais moi, je ne comprends pas, vu que j'ai payé, j'ai le droit de, 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 de lire, c'est comme si je faisais une lecture, tu achètes un, tu achètes un catalogue dans le magasin, tu as le droit de, 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 le, le, le relire. Donc, voilà, donc, dites-moi vraiment si je, je risque quelque chose, parce que, du coup, bah, moi qui devais vous faire ça avec l'enquête, autrement, il va falloir que je, je, je change tout, certains, certains textes et tout ça. Mais dites-moi, est-ce que je risque quelque chose si je paye un média et que je vous fasse une vidéo en vous lisant tout l'article, en vous retranscrivant tout l'article, l'article qui est mis, est-ce que je risque quelque chose pénalement ou quoi ? On m'a dit que, bah, il n'était pas sûr, la personne, mais elle préférait me prévenir parce qu'elle ne voudrait pas qu'il m'arrive quelque chose et je la, j'en remercie beaucoup, je te remercie beaucoup, beaucoup. Et je voudrais savoir si vous, vous savez vraiment est-ce que je risque quelque chose à chaque fois quand je vous fais un sujet et puis que j'ai un article mais que j'ai payé le média, est-ce que, que j'ai payé l'abonnement, est-ce que, en vous le remettant, en vous le relisant en vidéo, est-ce que je risque quelque chose ? Je voudrais, parce que, du coup, je suis, je suis bloquée, je suis bloquée, je vais quand même vous faire la vidéo, quand même, en vous lisant tout le tralala, parce que je vais arrêter, je vais arrêter l'abonnement Mediapart parce que ça me fait quand même 11 euros et pour moi, 11 euros, ça fait, ça fait beaucoup par mois pour moi. Désolée, mais désolée, je pense qu'on est, je ne suis pas la seule dans ce cas-là à dire que 11 euros, c'est, ça peut être pour certaines personnes beaucoup. Et bien, pour moi, c'est le cas. Donc, donc, voilà, donc, je voudrais vraiment que vous me le dites parce que moi, de toute façon, ça ne va pas m'empêcher quand même de faire le sujet quand même parce que comme ça, il sera prêt et moi, j'arrêterai mon abonnement. Voilà, voilà. Et bien, voilà, c'était un petit aparté comme ça. Et bien, j'espère qu'au moins, il y en a qui ne seront pas partis dès que j'ai dit les petits blablabla, le petit blablabla. Et bien, moi, en tout cas, je vous redis encore merci à tous ceux, pas les abonnés parce qu'il n'y en a pas de nouveaux. Mais à tous ceux, tous ceux qui sont là, qui commentent, qui sont toujours fidèles, merci à vous. Merci, merci. Et franchement, merci à tous ceux qui me laissaient vraiment, vous me remontez beaucoup le moral, certains, avec vos mots et tout ça. Merci beaucoup. Et c'est chiant, comme je dis, c'est chiant d'être hyper sensible et tout ça parce que, mais bon, je n'ai pas envie non plus d'en parler quand ça ne va pas en vidéo parce que j'ai peur qu'on dise, ouais, bah l'autre, elle est là. Et c'est vrai que je ne suis pas là pour me plaindre, je suis là pour vous divertir et pas pour me victimiser. Voilà, allez, bon bah moi sur ça, je vais vous faire des gros 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 bisous et je vous dis à très vite et surtout ne bougez pas, restez comme vous êtes, moi je commence à vous adorer tous, 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 tous ceux avec qui je commente. Allez, gros 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 bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao, ciao, bisous, bisous.